Madame, voilà, on s'est gardé une partie préparant l'été. Il semblait que, effectivement, c'était une bonne introduction préventive à l'été et aux vacances, de parler de Rome et spécialement, donc, de la Rome antique, de manière assez réelle. Catherine Salle, que nous remercions très vivement de venir nous parler de tout ça, a considérablement travaillé la question. Elle est enseignante à l'université de Nanterre et a écrit, je crois, une quinzaine de livres autour du sujet, même plus. Bon, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, dont les bas-fonds de Rome, les bas-fonds de l'Antiquité, oui, voilà, oui, de l'Antiquité. Bon, en liant, effectivement, ça. Donc, effectivement, c'est une manière de parler de ces époques de manière un peu plus crue et un peu plus réelle, je disais, parce qu'il semble qu'on édulcore, et Catherine Salle va vous en parler, je suppose, on édulcore un petit peu l'histoire à la fois romaine et quotidienne, parce que voir les turpitudes, les violences extrêmes, les relations familiales invraisemblables de l'époque, mais avec ces correspondances importantes avec l'époque actuelle, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, on retrouve un certain nombre de sujets communs, et, généralement, des variations extrêmement, des ruptures de fonctionnement, des normes qui disparaissent, on passe à d'autres, et, en même temps, on voit que, quand même, il y a des... sur quelques centaines d'années ou quelques millénaires, il y a des constantes qui opèrent sur les relations sociales, sur les relations familiales, maritales, sur les questions des enfants. Tout ça, tout ça paraît souvent, je disais, édulcoré. Il faut que Rome, ça soit beau, parce qu'au fond, Rome, c'est l'empire principal de l'Occident, c'est la référence absolue pour l'Occident, et peut-être pour le monde, et il faut quand même que ça soit quand même un peu joli. Mais les bas-fonds sont redoutables. Et sur la question sexuelle, extrêmement intéressante. Alors, il y a également un autre point qu'a abordé également Catherine Salle dans un livre qui s'appelle Lire à Rome, je crois, c'est ça ? Lire à Rome. Et parce qu'on peut se demander toujours, eh bien, qu'en est-il de l'écriture, de la lecture, pendant de très longues périodes, étant donné les modes de reproduction des livres et de l'écriture, donc il y avait relativement peu de circulation de ce support, mais il y avait beaucoup de lecture. Mais il y avait également aussi beaucoup de petits écrits, de tablettes dont Catherine Salle va vous parler. Bon, je ne veux pas en dire trop. Donc, je suis très content d'accueillir Catherine Salle. Merci. Bonjour à vous tous, et merci de m'accueillir parmi vous. Je pense que je ne vais peut-être pas apporter beaucoup de choses nouvelles, parce que vous connaissez quand même beaucoup de réalités du monde antique. Je vais surtout m'intéresser à Rome, parce que c'est quand même le domaine sur lequel je travaille, mais évidemment, je serai obligée de faire des références à la Grèce. Et, comme le docteur Guilliardy vient de le dire, c'est vrai que l'on a souvent, de façon générale, de l'Antiquité, une version très édulcorée, parce que comme il l'a dit, il faut que ça fasse joli. Et j'envoie deux exemples très nets. Les textes latins et grecs sont édités sous forme bilingue depuis très longtemps dans la fameuse collection Budé, ou des belles lettres, où vous avez le texte grec ou le texte latin et la traduction française. Et jusqu'à une époque récente, et moi j'ai travaillé là-dessus comme étudiante, lorsqu'un texte latin ou grec était trop cru, et bien il n'était pas traduit. On avait des astérix qui indiquaient que là, il y avait tant de mots qui n'avaient pas été traduits. Maintenant, on est un peu moins pudibons. De la même façon, à Pompéi, où il y a énormément de fresques érotiques, mais ça j'en reparlerai probablement, des fresques érotiques, au moment où on a commencé à mettre en œuvre les visites de Pompéi au XIXe siècle, le conservateur du site de Pompéi a décidé que toute une série d'objets, de statues, de fresques, ne devaient pas être présentés à tout le monde, mais simplement à des hommes d'un certain âge et connus pour leur moralité. Et c'est ce qu'on a appelé le cabinet secret de Pompéi, c'est-à-dire tous ces objets rassemblés et qui maintenant d'ailleurs, je le précise, se trouvent dans le musée de Naples. On peut les voir en payant un supplément parce qu'ils ne sont pas mélangés aux autres, mais vous pouvez les voir si vous allez à Pompéi. Alors, ce que je vais dire sera sans doute connu de la plupart d'entre vous, mais je vais lancer quelques pistes de recherche et après vous pourrez me poser des questions sur les points qui vous intéresseront le plus. Il faut voir que dans le monde antique, que ce soit en Grèce ou à Rome et dans d'autres civilisations, d'ailleurs de l'Antiquité, la violence et le sexe sont institutionnels. Il n'y a pas, et ça c'est le premier point sur lequel je voudrais insister, il n'y a pas pour les anciens de condamnation morale de la violence ou du sexe. Cette notion de condamnation morale qui est mieux connue sous le nom de péché est en fait une introduction du christianisme. Mais il faut bien comprendre que, pour les anciens, ça n'a aucune raison d'être. Alors la violence, très souvent liée au sexe, est institutionnelle dans les sociétés antiques. Puisqu'il y a des répartitions des individus dans le monde et chaque catégorie a ses règles propres. Et c'est la transgression de ces règles qui n'est pas un péché, mais qui est une faute punie par la loi, ce qui est totalement différent. Alors il y a des discriminations, bien sûr, entre les sexes. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le monde antique. Ce sont des sociétés, la Grèce et Rome, des sociétés patriarcales où évidemment l'homme a presque tous les pouvoirs. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'en a pas. Et je pense en particulier à la matrone romaine qui est quand même une femme qui a une vie à elle et une vie qui n'est pas entièrement sous la domination de son mari. Il y a des distinctions entre le statut social, c'est-à-dire entre d'une part les hommes et les femmes libres et d'autre part les hommes et les femmes esclaves. Et pour les anciens, vous savez que l'esclavage est une forme de société tout à fait normale. Il y a beaucoup de justifications de l'esclavage dans l'Antiquité, en particulier pour le rendement économique. Il faut bien voir que toute l'économie de l'Antiquité a reposé sur l'esclavage. Et enfin, il y a des discriminations entre, je dirais, les classes sociales. En effet, dans chaque cité de l'Antiquité, que ce soit Athènes, que ce soit Corinthe, que ce soit Sparte, que ce soit Rome, vous avez une distinction entre le citoyen, qui est un homme, bien sûr, et le non-citoyen, c'est-à-dire l'étranger. Alors, vous aurez des variantes selon les cités, parce que le statut de l'étranger n'a pas été le même dans toutes les cités, mais c'est vrai qu'il y a une petite catégorie d'individus dans une société antique qui ont le privilège d'être citoyen, c'est-à-dire née de citoyens, c'est héréditaire, la citoyenneté, et qui, par conséquent, ont tous les droits. Les droits politiques, bien sûr, mais aussi des droits comme le droit de mariage, par exemple, seuls les citoyens ont le droit de se marier, pour les autres, c'est un concubinage. Et, évidemment, cette distinction entre les citoyens et les non-citoyens est une cause de la discrimination qui existe entre les différents individus d'une cité. Ces discriminations vont induire des comportements, bien sûr, très spécifiques de ces sociétés antiques. L'homme a la puissance sur sa femme et sur ses enfants. Là encore, il faudrait apporter, malgré tout, des remarques qui montreraient que ce n'est pas vrai pour tout. Mais c'est vrai que dans le mariage, la femme, malgré tout, est soumise à son mari. Il y a des comportements qui montrent l'impunité de l'homme libre. Dans beaucoup de cas, et je vous en reparlerai tout à l'heure, l'homme libre n'est pas poursuivi pour certains délits. Alors qu'au contraire, les hommes ou les femmes ou les enfants qui ne sont pas soit libres, soit citoyens, dépendent absolument de leur maître, des personnes qui ont autorité dans la cité. Enfin, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une absence de droit pour les non-citoyens qui fait qu'ils n'ont que très peu de recours en cas de violence exercée à leur égard, quelle que soit cette violence. Il y a aussi des lois écrites et non écrites qui régissent les rapports entre individus. C'est ainsi que, par exemple, la femme est une éternelle mineure qui dépend d'abord de son père, puis de son mari. Et c'est vrai qu'elle n'a aucun droit politique, civique, mais à Rome, ça peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler, la matronne romaine est malgré tout très privilégiée dans l'Antiquité parce qu'elle conserve sa fortune, ce qui est quand même un atout extraordinaire, alors que dans les autres sociétés, la dot devient la propriété du mari. Dans le monde romain, la dot reste la propriété de la femme et elle peut la faire fructifier comme elle veut. On a des exemples de femmes d'affaires très célèbres et très riches. Un exemple très connu est celui de la femme de Cicéron. La femme de Cicéron avait une fortune personnelle importante et c'était surtout une redoutable femme d'affaires. Elle plaçait son argent, elle le faisait fructifier, ce qui fait qu'elle s'est trouvée à la tête d'une fortune considérable, ce qui n'était pas le cas de son mari. Son mari, lui d'abord, n'était pas d'une famille extrêmement riche et d'autre part, il a dépensé énormément d'argent dans toutes ses entreprises politiques et Dieu sait s'il en a eu dans sa vie, ce qui fait qu'à la fin de sa carrière politique, il était couvert de dettes. Et il a demandé à sa femme de lui prêter de l'argent, mais la femme a refusé. La femme a refusé parce qu'il faut dire qu'elle n'était pas très contente du comportement de son mari et donc le mari a dû trouver ailleurs des prêteurs. Enfin, ces lois écrites et non écrites prévoient des sortiments corporels licites pour punir les non-citoyens et en particulier les esclaves. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure à propos de la violence. Donc, on retrouve ces comportements différents selon le sexe, selon la classe sociale, selon le fait d'être esclave ou libre, en particulier dans les agressions sexuelles. J'aurais aussi l'occasion certainement de vous reparler. L'agression sexuelle, le viol, pour dire en un mot, est un délit puni par la loi lorsque la personne attaquée est une femme ou un enfant de citoyen. On n'a pas le droit de s'attaquer à la femme d'un citoyen ou à l'enfant d'un citoyen. Mais cette agression sexuelle, ce viol, devient tout à fait licite lorsqu'il s'agit d'individus appartenant à d'autres sphères. C'est ainsi que, par exemple, dans le monde antique, vous le savez certainement, c'est vaut pour Athènes, mais ça vaut aussi pour Rome, les enfants non-enfants de citoyens généralement esclaves sont des objets sexuels tout à fait à la disposition de leur maître. Et il n'y a aucun interdit. D'ailleurs, les Romains s'en vantent très dans la littérature. On voit les poètes se vanter de leurs petits mignons, parce qu'on les appelle les poéries délicatives, les petits mignons, qui sont d'ailleurs bien souvent les rois de la maison. Il faut bien dire que les femmes légitimes sont généralement très jalouses de ces petits mignons. Statut très précaire. En effet, dès que le premier poil de barbe commence à pousser, à ce moment-là, le mignon est relégué dans le quartier des esclaves. Il n'est plus le petit chéri de son maître. D'autre part, il y a les femmes étrangères. Les femmes étrangères ou les femmes esclaves, bien sûr. Les femmes étrangères ou les femmes esclaves, si un homme s'attaque à l'une d'entre elles, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucun, aucune punition. Et tout à l'heure, je vous reparlerai justement des différentes formes de l'amour. Et vous verrez que, bien entendu, autant une femme de citoyen est protégée par son statut, autant une autre femme, elle, est à la merci de tous ceux qui veulent s'attaquer à elle. Et en ce qui concerne les violences physiques, c'est exactement le même schéma. En effet, les plus faibles, les enfants, les esclaves, quelquefois les femmes, peuvent être châtiés. Bon, châtiés, fouetter un esclave fait partie de la vie quotidienne. Et on dit même qu'il faut les fouetter pour qu'ils exèrent à un travail plus conséquent. Il y a même dans la littérature latine, dans le théâtre de Plot, un verbe qui est propre au latin, qu'on ne trouve dans aucune autre langue, qui est le verbe wapulari, vapulari, qui signifie être fouetter. Ce verbe dont nous n'avons l'équivalent d'aucune autre langue. Donc, fouetter un esclave fait partie de la vie quotidienne. Punir un enfant en le battant, même si c'est un enfant libre de citoyen, est aussi parfaitement légitime lorsqu'il a commis une faute. Vous savez peut-être que dans les écoles romaines, le maître avait ce que l'on appelait la férule, c'est-à-dire une grande baguette avec laquelle il tapait l'enfant et l'on a des dessins, des dessins, des baruliefs, qui montrent l'enfant, qui est donc fesse nue, bien sûr, qui est tenue, qui se trouve sur les épaules d'un autre compagnon de classe, qui le maintient bien solidement, et le maître qui frappe cet enfant avec sa férule. Et donc, cette expression qui vient du latin mais qui a finalement été banalisée, retirer sa main sous la férule, veut dire faire des études, en fait, puisque la plupart des enfants étaient fouettés à l'école. Saint-Augustin qui a été un très grand critique de l'école romaine, il a détesté son école primaire, autant par la suite il a aimé l'enseignement secondaire et supérieur, autant l'école primaire pour lui a été un cauchemar. Et il se faisait tout le temps fouetter parce que c'était un enfant très indiscipliné, il préférait aller jouer au ballon que faire ses devoirs et il garde de l'école son souvenir d'un lieu de torture. Un lieu de torture parce qu'on enseigne des choses que finalement on peut apprendre très vite, lieu de torture parce qu'on est battu. Et il a même dit si on me redonnait la possibilité soit de recommencer ma vie depuis mon enfance soit de mourir, je choisirais mourir parce que l'école pour moi a été le cauchemar. Alors, battre sa femme maintenant, battre sa femme ce n'est pas vraiment puni. Mais c'est vrai qu'on a assez peu d'exemples de conflits de ménage où l'on voit la femme battue par son mari il y en a eu certainement mais ça n'a pas tellement traversé dans les textes on ne le voit pas tellement. On a d'ailleurs aussi des exemples inverses c'est-à-dire des femmes qui battent leur mari ça existe aussi. Et puis toujours en ce qui concerne les violences et les différentes catégories qui sont appliquées selon la classe sociale il y a bien sûr les supplices. Les supplices sont réservées aux non-citoyens. On ne peut pas supplicier un citoyen. Les supplices ça va bien sûr de la croix le carcan le pilori enfin tous les supplices qui ont été utilisés d'ailleurs avec succès si l'on peut dire dans les siècles suivants mais on ne peut pas supplicier un citoyen romain. J'entends le nom de romain. Et ceux qui ont fait du latin connaissent certainement les Vérines de Cicéron dans lesquelles il s'attaque au gouverneur de la Sicile Véresse qui avait osé faire supplicier un citoyen romain. Et ça c'était la plus grosse faute qu'il avait finalement commise. Il aurait supplicié n'importe qui ça n'avait aucune importance mais il a mis en croix un citoyen romain sur la plage sicilienne et tout le monde pouvait voir ce citoyen romain crucifié sur cette plage et là véritablement c'était une faute. et vous savez peut-être que dans le cas d'un procès en Athènes en tout cas un peu moins à Rome mais aussi cela existe le témoignage d'un esclave n'est validé que s'il a été obtenu par la torture. Un esclave qui aurait témoigné sans être torturé son témoignage ne vaut rien. Il faut qu'il ait été torturé. Vous voyez que nous sommes quand même dans des conditions très extrêmes et cette violence est finalement familière aux anciens. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de pitié pour tous ces êtres que l'on torture que l'on bat que l'on supplicie et à partir du premier siècle de notre ère il y a une forme théâtrale qui a éliminé toutes les autres qu'on appelle le mime alors attention ne pas confondre avec le mime tel que nous l'entendons de nos jours le mime est une pièce qui met en scène la vie quotidienne alors la vie quotidienne ce que l'on entend par vie quotidienne ce sont essentiellement des adultères des scènes un peu grivoises ou des représentations de légendes mythologiques et ces mimes que l'on donnait dans l'amphithéâtre parce que c'était un succès énorme dans la population des villes et bien dans ces mimes le sexe et la violence étaient représentés à l'état réel c'est à dire que lorsqu'il y avait des scènes de sexe et bien elles étaient réelles et non pas simulées et c'était favorisé par le fait que les troupes de mimes comportaient des femmes alors que toutes les autres troupes théâtrales ne comportaient que des hommes tous les comédiats étaient des hommes sauf les actrices de mimes ce qui permettait de les montrer très déshabillées nues généralement et de montrer des scènes d'accouplement sexuel sans aucun problème avec ces femmes de la même façon la violence était représentée était très appréciée le hard pour les romains c'était le summum du beau spectacle et lorsque dans une légende mythologique ou un fait divers qui était représenté sur la scène il y avait une mort ou un supplice et bien on avait l'habitude de substituer au dernier moment à l'acteur qui jouait le rôle un esclave et l'esclave était tué bien entendu puisque tuer un esclave ça n'a aucune importance on ne tuait pas l'acteur parce qu'un acteur est quand même une valeur marchande importante mais on tuait l'esclave que l'on avait mis à sa place donc il faut bien que vous compreniez que pour les anciens bon je parle surtout de Rome de Rome et du théâtre à partir du premier siècle c'est à dire ce théâtre des mimes qui a été tellement apprécié les acteurs de mimes étaient des grandes vedettes dans le monde antique il faut bien voir que ces Romains ou ces habitants des villes romaines parce que je vous parle de Romains mais ça vaut pour toutes les villes romaines de l'Empire appréciaient extrêmement de voir du sexe et de la violence à l'état brut ce n'était pas pour eux quelque chose de choquant et dites vous bien qu'il y avait des enfants qui assistaient à cela il n'y avait pas de discrimination dans les rangs des spectateurs les femmes et les enfants étaient là et par conséquent tout le monde assistait à cela alors voyons maintenant comment à partir de ces éléments se définit la sexualité pour les anciens il y a les anciens ont très bien réglementé les plaisirs charnels et cela remonte loin dans le temps puisque c'est le grand législateur Solon qui à Athènes avait distingué trois catégories de femmes les épouses légitimes les concubines et les prostituées alors les épouses légitimes elles sont Solon l'a dit puis tous ceux qui ont repris parce que ça a été repris par beaucoup d'écrivains anciens les épouses légitimes sont là pour donner les enfants à la famille et le mariage vous le savez dans l'antiquité est en fait le mariage de citoyens je parle bien entendu le mariage est l'union de deux familles l'union de deux fortunes et par conséquent il faut qu'il y ait des héritiers à cette fortune et à cette famille donc c'est le seul rôle des femmes légitimes c'est de donner des enfants ce sont des reproductrices mais qui ont adopté en quelque sorte la famille de leur mari donc elles ont les mêmes intérêts que leur mari et elles sont protégées je vous l'ai dit par leur stature on ne peut pas s'attaquer à elles le le mari peut les répudier mais là encore c'est assez bien légiféré on les répudie en cas de de stérilité généralement parce qu'il faut des enfants donc on est répudié en cas de sérilité et le mari à ce moment là peut se remarier mais il y a aussi le problème de l'adultère l'adultère qui est une cause de répudiation mais bon qui à Athènes n'a pas atteint des sommets l'adultère il y a bon il y a des exemples des faits divers on voit bien les adultères à Rome dans les hautes classes de la société mais ce sont les classes des citoyens romains l'adultère est finalement une pratique très courante très courante parce que que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes ils s'estiment tout à fait libres de mener leur vie amoureuse comme il l'entend et c'est le cas très particulier des femmes romaines je précise bien toujours des femmes romaines des classes supérieures de la société que d'avoir de très nombreux amants bon certaines femmes ont été des vedettes en la matière je pense bien sûr à Messaline les poules de Claude mais il y en a eu d'autres qui sont passées d'amant en amant sans que finalement l'opinion publique soit très choquée Auguste l'empereur Auguste avait fait une loi contre l'adultère en faisant porter les accusations d'adultère non plus dans la famille ce qui après tout est logique mais devant la justice c'est le seul la première fois où des juges doivent juger une femme accusée d'adultère bon vous voyez bien je dis une femme accusée d'adultère parce que les hommes ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent on ne les accuse pas d'adultère bon à Rome c'est une pratique finalement assez fréquente facilitée par le fait que le divorce est d'utilisation très fréquente là aussi avec cette particularité tout à l'heure je vous parlais de la spécificité de la matrone romaine mais là nous sommes vraiment dans une spécificité étonnante c'est que la matrone à partir du premier siècle avant Jésus-Christ peut demander d'elle-même le divorce donc vous voyez cette matrone romaine elle a sa fortune matrone romaine de l'aristocratie elle a sa fortune elle peut se séparer de son mari quand elle veut quand elle le désire et elle peut prendre des amants ce qui fait que nous sommes là en présence d'une situation de la femme de certaines catégories de femmes à Rome que nous ne connaîtrons pas avant le XXe siècle tout ceci est tout à fait extraordinaire bon il y a encore un exemple je vais reparler de Messaline mais Messaline avait un amant qu'elle aimait beaucoup et elle voulait l'épouser mais il fallait qu'elle divorce avec l'empereur Claude puisqu'elle était la femme de l'empereur Claude et elle a choisi un jour où l'empereur Claude se trouvait à Hostie c'était pas très loin à Hostie mais enfin il était pour des cérémonies religieuses il se trouvait à Hostie elle est allée devant le magistrat elle a dit je divorce avec mon mari et le même jour elle a épousé son amant et le pauvre mari le pauvre Claude m'a été averti qu'un jour plus tard qu'il venait d'être divorcé puisqu'il ne le savait pas bien entendu vous voyez à quel point on était arrivé bon ça ça a quand même beaucoup choqué les romains et la pauvre Messaline elle a quand même payé de sa vie cette Claude a été tellement furieux qu'il l'a fait exécuter mais pour vous montrer que les mœurs dans le domaine en tout cas du mariage et de la sexualité matrimonale étaient quand même très libres alors la seconde les deux autres catégories ce sont les concubines et les prostituées alors les concubines ce sont comme avait dit Solon et comme le diront les autres anciens qui en ont parlé ce sont les compagnes pour l'agrément de la vie c'est à dire qu'il n'est pas du tout choquant d'avoir à chez soi un homme à chez soi une quelquefois deux concubines et ces concubines ce sont elles sont là la femme l'épouse légitime on considère qu'elle n'est pas là pour l'agrément de la vie elle est là pour donner des enfants alors que la concubine elle va être au petit soin pour son amant va l'accompagner bien souvent d'ailleurs c'est pas choquant d'être accompagnée par une concubine et ces concubines sont beaucoup plus proches finalement de l'homme que la femme légitime et enfin il y a bien sûr les prostituées les prostituées qui constituent une partie importante de la population des villes ces prostituées à Rome vous savez sans doute on l'appelle la Louve la Loupa soi-disant parce que les Louves auraient une odeur très pestilentielle que ce serait l'odeur des prostituées ça personne n'a jamais pu véritablement faire le lien entre les deux mais vous savez probablement que pour les Romains les historiens romains la Louve qui a nourri Romulus et Rémus puisque la légende bien sûr veut que les fondateurs de Rome aient été nourris par une Loupa et bien les historiens qui veulent des explications rationnelles disent en fait cette Louve en question était une prostituée c'était pas du tout un animal c'était une prostituée enfin ça c'est la relecture de l'histoire par des esprits scientifiques alors les origines des Louves romaines ou d'autres villes parce qu'on les retrouve bien sûr à Pompéi par exemple nous avons plusieurs Lupinards qui sont très bien conservés ces Louves sont généralement bien entendu d'origine servile ce sont des esclaves à l'origine et il faut bien voir que parmi ces prostituées il y a il y a beaucoup de jeunes enfants de jeunes petites filles quelquefois de petits garçons d'ailleurs aussi lorsque j'avais écrit Les Bafons de l'Antiquité je m'étais intéressé à la carrière réelle d'une femme qui s'appelait Néra contre laquelle Demosthène avait intenté un procès et Néra qui avait occupé une place importante à Athènes était en fait une ancienne prostituée et Demosthène raconte en fait Demosthène lui-même c'est le pseudo Demosthène donc un écrivain de l'époque de Demosthène raconte qu'elle a été achetée sur un marché aux esclaves alors qu'elle avait probablement trois ou quatre ans et que sa maîtresse la propriétaire qu'il a achetée l'a tout de suite mis au travail elle était donc la prostitution des enfants est un fait avéré et qui ne provoque pas de scandale particulier même si le pseudo Demosthène accentue cela mais enfin c'est pour mener son procès à bien en fait les enfants que ce soit d'ailleurs les petites esclaves de la famille ou que ce soit les petites esclaves qui étaient mises sur le marché sur le marché de la prostitution pouvaient être très jeunes pouvaient avoir et ce n'est que vers 10 ou 12 ans qu'elles seront vraiment des prostituées en titre si l'on peut dire c'est à dire des jeunes femmes déjà alors c'est la maîtresse ou le maître alors en latin ça porte un nom d'ailleurs il y a un nom particulier c'est le léno pour l'homme le proxénète ou la léna pour la proxénète vont les éduquer à tirer le meilleur parti d'elles-mêmes c'est à dire qu'on va leur apprendre à être belles avec tous les tous les artifices que cela amène on va leur apprendre à danser on va leur apprendre à jouer de la musique on va leur apprendre à être de bonnes compagnes de banquets parce que en Grèce en particulier mais à Rome aussi ce sont essentiellement des jeunes prostituées des danseuses ou des musiciennes qui agrémentent les banquets donnés par les hommes et vous avez certainement vu des vases grecs où l'on voit très bien les hommes allongés en train de manger et autour d'elles des joueuses de flûte des danseuses généralement nus d'ailleurs qui agrémentent ces banquets certaines de ces prostituées vont avoir une vie assez luxueuse parce qu'elles vont être protégées par des hommes riches et d'ailleurs il est de tradition que ce soit à Athènes ou à Rome de louer ces prostituées pour une nuit pour un banquet pour un mois quelquefois pour plusieurs années et vous avez certaines de ces prostituées parmi les plus célèbres qui sont vont parcourir le bassin méditerranéen parce qu'elles sont demandées par des souverains ou par des hommes riches de pays étrangers d'ailleurs bien souvent et donc c'est leur beauté leur charme leur façon aussi de bien connaître la littérature la musique la danse qui font le prix de celles-là et ces prostituées-là qui constituent le gratin évidemment de la prostitution vont ramasser des fortunes considérables elles habitent généralement à Rome en tout cas des hôtels particuliers ce sont les grandes cocottes de la fin du 19ème siècle en réalité que fréquente toute la classe mondaine politique et élégante de la ville tous les hommes politiques à Rome comme en Grèce d'ailleurs sont l'amis sont les amis de prostituées en Grèce on connaît bien sûr Aspasie qui a été la muse de Périclès mais qui était une prostituée à l'origine une prostituée d'une grande culture d'une grande intelligence et ces femmes vont profiter de ces quelques années où elles sont belles et charmantes parce qu'il faut bien voir que lorsqu'elles ont dépassé 20 ou 30 ans elles sont hors circuit donc il faut qu'elles ramassent pendant leur carrière en quelque sorte les sommes nécessaires pour assurer la pré la pré-prostitution et bien souvent d'ailleurs elles forment elles-mêmes de jeunes prostituées comme on en a des exemples dans tous les textes on en trouve de ces femmes très célèbres par leur beauté leur culture et qui une fois qu'elles n'ont plus pu jouer de leur charme sont entourées de jeunes filles dont elles deviennent en quelque sorte les proxénètes c'est la catégorie évidemment la plus somptueuse de la prostitution mais il ne faut pas oublier qu'il y a les misérables louves que l'on trouve dans certains quartiers des villes dans les Lupinards c'est à Rome c'est dans le quartier de Subur le quartier de Subur qui est le quartier populaire de Rome ou bien autour du Grand Cirque parce que le Grand Cirque était évidemment très fréquenté par conséquent une prostituée pouvait espérer trouver un client et ce sont des filles qui alors on a des descriptions de ces pauvres filles qui sont épouvantables parce qu'elles sont laides elles sont sales elles sont à peine habillées d'un lambeau de tissu et généralement elles sont devant des petites cellules et elles sont jouchées sur un haut tabouret et elles appellent le client et lorsqu'elles ont trouvé un client elles rentrent dans la cellule avec le client et on tire un rideau devant la cellule c'est un petit peu si vous voulez ce qui se passe dans les villes des Pays-Bas les vitrines mais le rideau est tiré pendant l'acte sexuel et d'ailleurs certains c'est martial je crois qui parlent des rideaux percés de trous des pannes par les voyeurs qui veulent savoir ce qui se passe dans l'autre quartier alors celle-là c'est épouvantable parce qu'elles ont toutes les maladies possibles elles n'ont pas à manger elles vivent très difficilement bien souvent elles meurent jeune d'ailleurs mais il faut bien comprendre que vous avez dans ce monde très vaste de la prostitution vous avez celles qui finalement édictent leurs lois ce sont les méretriquesses la méretrique c'est-à-dire la prostituée de luxe la courtisane qui finalement fait de ses amants ce qu'elle veut et puis la pauvre loupa qui elle est véritablement un déchet de la société qui bien sûr n'a que la mort la plus rapide comme avenir alors dans ce monde où la violence et l'amour sont étroitement liés on a évidemment de bonnes illustrations on a les fresques de Pompéi dont je vous parlais tout à l'heure où l'on voit toutes les formes toutes les formes des rapports physiques qui peuvent exister un homme et une femme un homme et un homme et un autre homme des rapports à deux trois quatre personnes donc tout est évoqué par les fresques de Pompéi et bien sûr les poètes latins et en particulier les poètes élégiaques mais aussi un poète comme Martial par exemple un grand poète satirique de la fin du premier siècle de notre ère ou Juvenal auteur de satire aussi de la fin du premier siècle de notre ère ont beaucoup évoqué ces formes physiques et là aussi il faut il faut bien sûr passer outre nos préjugés à nous nos formes de pensée parce que nous sommes dans un système de références de valeurs qui ne sont pas les nôtres en effet les anciens ne font pas du tout d'opposition morale entre l'hétérosexualité et l'homosexualité d'ailleurs je signale que le mot homosexualité est un terme qui est apparu en Europe à la fin du 19ème siècle donc vous voyez que c'est assez récent ce terme désignant l'homosexualité mais ce qui va ce qui va distinguer les façons de faire l'amour c'est la passivité ou au contraire l'action l'homme véritable pratique la sodomie sans aucun problème mais il refuse d'être sodomisé vous voyez la distinction entre les deux l'homme véritable c'est à dire le citoyen en fait disons le citoyen pour abréger le citoyen est celui qui montre sa force mais qui ne doit pas être dominé par quelqu'un donc il ne peut pas être sodomisé pratiquer une fellation est indigne pour un homme libre mais en revanche il peut lui-même subir une fellation de la part d'un autre parce qu'il est en position de force là aussi il est en position de dominer et tout dépend donc non pas vous voyez de l'acte en lui-même il n'y a pas d'acte interdit en eux-mêmes mais de la position des partenaires de cet acte de cet acte sexuel et c'est ainsi que en ce qui concerne les esclaves les esclaves peuvent tout faire et tout subir à la différence de l'homme libre de l'homme citoyen qui lui ne peut pratiquer l'acte sexuel qu'en position de pénétration ou de domination de la même façon les enfants je vous l'ai dit sont des objets sexuels que l'on montre ouvertement je vous ai dit tout à l'heure c'est un honneur en quelque sorte une marque de richesse disons pour un homme libre pour un citoyen d'avoir à ses côtés un ou quelquefois plusieurs jolis petits garçons bouclés on ne leur a pas coupé les cheveux à ceux-là alors que les esclaves et la tête rasée eux ils ont les boucles et ils sont les compagnons de leur maître partout ils les accompagnent partout comme des petits chiens en fait en quelque sorte et le maître peut faire avec eux ce qu'il veut et comme je vous l'ai dit ça s'arrête évidemment quand ils atteignent la puberté parce qu'ils ne sont plus à ce moment-là ils deviennent hommes et par conséquent ils entrent dans une autre catégorie d'amoureux et ces petits esclaves on en a autour de tous les hommes tous les citoyens les empereurs ont tous su leurs petits mignons à côté Cicéron avait son son esclave devenu affranchi Tyron qui a été son grand ami de toute sa vie et Tyron on a des poèmes d'amour de Cicéron à Tyron parce qu'ils sont souvent aimés ces enfants ils sont souvent préférés à l'épouse légitime et souvent d'ailleurs ils déclenchent la colère de l'épouse légitime il faut bien dire qu'ils voient tout l'argent de la maison concentré sur le petit enfant et on a des scènes très amusantes de colère conjugale à l'égard oui tu préfères ton petit mignon et moi alors qu'est-ce que je deviens là-dedans tout ça vous voyez c'est un univers qui évidemment à nos yeux est très choquant et l'exploitation sexuelle des enfants chez les anciens est en soi-même bien sûr choquante pour nous bon malheureusement elle n'a pas disparu ça il faut bien dire que c'est quelque chose qui n'a pas disparu mais pour les anciens il n'y a rien de répréhensible dans cette façon dont un dont un homme utilise ses petits esclaves ils sont à lui ce sont ses choses donc il peut en faire ce qu'il veut alors on a cependant des déviants dans le monde romain dans le monde grec aussi mais enfin on en parle moins dans le monde romain on en parle davantage les déviants ce sont les efféminés les hommes efféminés les hommes j'entends toujours les citoyens bien sûr efféminés c'est à dire qui acceptent d'être des partenaires passifs et on les appelle les kinaedis en latin les kinaedis c'est un mot grec en fait qui veut dire les efféminés les débauchés alors on s'est beaucoup moqué d'eux parce que c'était souvent ils étaient souvent très efféminés dans leur toilette dans leur comportement ils se fardaient ils avaient tous les tous les ustensiles de beauté d'une femme ils portaient des grandes robes transparentes en voile de couleur et c'est vrai que c'était des des objets de moquerie assez faciles mais là alors ceux-là sont condamnés parce que généralement ce sont les passifs et puis alors il y a un cas particulier ça nous n'avons que très peu de renseignements dessus parce que les anciens n'ont pas aimé en parler ce sont les rapports entre femmes qui existent bien entendu mais pour les anciens pour les romains en particulier martial en parle souvent ce sont des rapports contre nature qui ne peuvent pas être alors eux qui sont vraiment condamnés une femme ne peut pas avoir de rapport avec une autre femme et comme vous avez pu vous en rendre compte l'amour est en fait un sujet littéraire très important dans la littérature latine en effet les textes latins sont très souvent en eux-mêmes paillard ça il faut bien le dire paillard au grivois vous savez Boileau disait le latin dans ses mots brave l'honnêteté oui c'est vrai que l'on a un vocabulaire à la fois des organes sexuels et des relations sexuelles qui est d'une richesse considérable mais pour eux pour les romains ça ne fait pas ça ne fait pas problème ce sont des choses réalistes donc on peut en parler comme on veut les grecs aussi d'ailleurs et puis on voit que l'amour chez les romains les relations amoureuses bien sûr sont parfois grivoises on a cela dans dans le théâtre je dirais le théâtre de Terence en particulier un théâtre assez élégant assez littéraire obscène bien sûr alors ça les poètes satiriques ne craignent pas d'évoquer tous ces aspects de la sexualité ce sont ces fameux textes dont je vous parlais tout à l'heure qui dans les éditions anciennes n'étaient pas traduits parce que et que pour des quand j'étais étudiante il fallait quand même les traduire si on les avait au programme d'un concours ou d'un examen et le dictionnaire ne donnait même pas la signification du mot donc il fallait par en essayant de voir ce qu'il pouvait bien dire ce que signifiait le mot bon maintenant on est sorti un peu de ça et puis il faut bien voir qu'il y a aussi la sentimentalité parce que la poésie élégiaque de Rome c'est à dire cette forme propre à la littérature latine qui est l'expression des sentiments personnels et qui a été illustrée par Ovid par Properce par Tibule par tous ces poètes de l'époque augustienne et bien vous avez une sentimentalité très forte l'amour est aussi un amour de cœur un amour des sentiments et parmi ces poèmes vous avez les plus beaux poèmes d'amour qui ont d'ailleurs inspiré par la suite beaucoup de poèmes poètes en Europe alors voilà quelques points de détail je ne dis pas que j'ai fait le tour de la question je pense que maintenant vous avez peut-être des questions à me poser sur tel ou tel point qui vous a semblé ou des critiques à faire parce que je suis tout à fait là pour accepter les critiques oui alors c'est vrai qu'il y a bien sûr Lesbos et Sappho mais c'est un monde très particulier le monde de Sappho et il ne faut pas les grecs étaient plus tolérants d'ailleurs dans ce domaine là même si Sappho n'a jamais été quand même pour eux un exemple mais les Romains je pense surtout à Martial qui en a parlé à Juvenal qui en ont parlé qui sont quand même toujours ces deux auteurs là sur lesquels on revient ont présenté les homosexuels féminines comme étant d'affreuses matrones très masculines d'aspect et puis disant que leur rapport ne pouvait pas être de véritable rapport parce qu'on n'avait pas le sexe masculin dans le rapport en question donc on les critique mais c'était quand même probablement même si on n'a pas énormément de témoignages une pratique qui existait alors j'ai oublié de parler de quelque chose pour les femmes de citoyens c'est que on avait dans les maisons les eunuques les esclaves eunuques et alors les eunuques là aussi on apprend beaucoup de choses en lisant les textes latins si on a émasculé un eunuque avant sa puberté bon il n'est plus bon à rien mais si on l'a fait alors que la puberté est arrivée encore il peut avoir des érections et par conséquent donner du plaisir à une femme sans conséquence puisqu'il ne peut plus avoir d'enfant et par conséquent les matrones aimaient bien avoir parmi leurs amants une eunuque et il n'y avait pas besoin après de se faire avorter ou d'utiliser des potions pour empêcher la conception donc c'est un phénomène qui existe il faut dire que les femmes on a un poème de Marshall très amusant où il s'adresse à un homme en même temps tu as six ou sept enfants je ne me rappelle plus combien il a eu d'enfants mais il dit le premier est le portrait du cuisinier le second est le portrait du portier le troisième on voit bien que c'est le joueur de flûte qui est son père etc etc c'est-à-dire que sept enfants dont aucun n'est l'enfant de son père légitime donc il faut bien voir que en tout cas les femmes romaines je ne dirais pas la même chose pour les femmes grecques qui étaient quand même enfermées dans le gynécé la femme romaine a entièrement l'attitude pour aller dehors toute seule ou avec ses servantes ou ses amis et il n'y a pas du tout ce phénomène d'enfermement pour les femmes romaines c'est-à-dire que bien sûr la matrone continuait à posséder sa dot alors sa dot ça pourrait être de l'argent ça pourrait être des propriétés ça pourrait être des maisons ça pourrait être beaucoup de choses des esclaves bien sûr mais bien souvent par accord entre le père et le mari le mari se chargeait de la gestion de la dot de sa femme mais s'il y avait divorce il fallait qu'il rende des comptes et on a l'exemple de Cicéron dont la fille qu'il adorait Thulia a été très malheureuse en ménage puisqu'elle s'est mariée trois fois et trois fois dans des circonstances avec des maris qui étaient des Vauriens et lorsqu'elle a divorcé de son deuxième mari je crois Cicéron n'arrivait pas à récupérer la dot de sa fille parce que le mari il avait en fait il avait la gestion c'est-à-dire qu'en fait il avait dilapidé tous les biens de la pauvre Thulia donc oui il fallait effectivement qu'on rende à la femme si jamais on avait mais là il y avait des contrats vous savez les contrats les romains étaient légistes des hommes qui étaient très au courant de toutes les formes juridiques et il faut voir le corpus des lois romaines ou ce qu'on appelle le digeste le digeste tous les cas sont évoqués tous les cas de figure sont évoqués c'est-à-dire que le mari alors c'est assez compliqué parce que la question que vous posez entraîne en fait des suites c'est-à-dire que le mari peut dire oui tu m'as apporté ça en dot cette maison cette propriété cette boutique mais je l'ai géré et j'en ai fait tirer des bénéfices alors est-ce que ces bénéfices doivent être retirés de la dot oui mais ça ce sont les argumentes des légistes romains et je vous assure que tous les cas sont étudiés c'est pas la conscience morale qui est les nôtres oui oui je vous ai dit c'est pas vraiment morale on peut parler de morale dans le cadre du péché chrétien le péché chrétien c'est quand même une faute morale ça apparaît difficilement oui bien sûr je veux pas dire qu'ils étaient privés de sens moral les romains mais c'est vrai qu'étant donné le monde dans lequel ils vivaient ils n'avaient pas conscience d'agir mal lorsqu'ils faisaient subir des violences à un esclave à quelqu'un qui n'était pas citoyen à une femme surtout une femme qui n'était pas femme de citoyen ils n'avaient pas ce recul là ils avaient des remords moraux s'ils avaient s'ils étaient allés contre la loi non non ça faisait partie de la société un esclave est une chose dans le monde antique un esclave en latin le mot qui désigne un esclave c'est res c'est à dire la chose donc une chose elle vous appartient vous pouvez en faire ce que vous voulez pour les femmes non citoyennes c'était quand même différent les femmes non citoyennes qui étaient libres et qui étaient souvent épouses d'étrangers non il y avait quand même que ce soit à Athènes et à Rome là où nous connaissons mieux la loi il y avait quand même des lois qui protégeaient ces étrangers à Athènes vous aviez les étrangers vous savez porter le nom mais ça n'est pas péjoratif du tout dans l'antiquité le nom de métèque c'est à dire ceux qui habitent avec le métèque et il y avait un magistrat spécial à Rome qui s'occupait des métèques donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec les métèques à Rome vous aviez aussi un prêteur pérégrin c'est à dire un prêteur qui s'occupait des étrangers donc là il y avait des lois et sous ces lois ce sont des variantes des lois habituelles que l'on retrouve toujours dans le digest où on voit tous ces quatre figures qui sont évoquées et c'est vrai que ce que j'appelle un étranger parce qu'il n'est pas citoyen romain c'est ça que je veux dire il peut être habité Rome depuis très longtemps mais ou sa famille il a même habité Rome mais ils ne sont pas citoyens romains et ces étrangers ont quand même la possibilité d'avoir des commerces de faire fortune d'ailleurs ce sont eux généralement qui ont des fortunes encore supérieures à celles des citoyens il faut voir que dans le monde romain la richesse n'est pas du tout fonction de la classe sociale la richesse il y a différents moyens de s'enrichir alors il y a la richesse foncière qui est celle des citoyens généralement ils ont des propriétés leur femme a des propriétés et puis vous avez les autres qui sont généralement des affranchis parce qu'il faut bien voir que l'affranchie à Rome est une catégorie très particulière la franchise d'esclave devenu libre qui a encore quelques devoirs à l'égard de son maître mais qui a la faculté de se lancer dans les affaires parce que il y avait de vieilles lois à Rome qui interdisaient à la classe sénatoriale c'est à dire à l'aristocratie de gagner de l'argent par le commerce ou par le prêt le prêt à intérêt donc la richesse de l'aristocratie était essentiellement foncière et il y a une catégorie sociale qui s'est engouffrée dans le créneau ce sont les affranchis en particulier qui ont fait qui se sont lancées dans les entreprises commerciales sur mer généralement les négoces le grand négoce trafique bon ils avaient été esclaves mais ça ne les empêchait pas de gagner beaucoup d'argent en faisant commerce d'esclaves les esclaves le vin l'huile le blé qui traversaient la Méditerranée et vous savez peut-être qu'il y a un texte célèbre de Rome qui est le Satyricone de Petron dans lequel on a un affranchi Trémalcion qui est devenu immensément riche il a une fortune absolument énorme et il raconte bien que son maître en mourant il était le petit chéri justement de son maître il était le puerre dédicatouche de son maître et son maître l'avait porté sur son testament en lui léguant une partie de ses propriétés et Trémalcion le jeune Trémalcion a vendu toutes les propriétés de son maître parce qu'il ne voulait pas avoir une fortune foncière c'est à dire thésaurisé en fait et avec cet argent il a acheté des bateaux il les a remplis de denrées il va un blé qui traversait la Méditerranée parce que n'oubliez pas que dans le monde romain le blé en particulier vient d'Egypte et d'Afrique l'Italie n'est plus capable de fournir son propre blé donc il faut aller chercher le blé en Egypte ou en Afrique grande terre à blé dans l'antiquité ce qui peut nous paraître curieux de nos jours mais c'était le grenier appelé des romains l'Afrique et l'Egypte et donc il a fait il a transporté toutes ces matières entre mettons l'Egypte et Rome ou enfin et il a eu un naufrage tous ses bateaux ont coulé donc il a tout perdu mais ça ne lui a pas ça ne lui a pas enlevé son goût du négoce et il a ramassé de nouveau de l'argent il a de nouveau harlé des bateaux ce sont des armateurs en fait et des armateurs et des banquiers parce que la noblesse ne pouvait pas s'occuper de la banque donc ces hommes ces affranchis qui est la classe active en fait de la société romaine du premier siècle de notre ère parce qu'après ça va se calmer mais ce sont ces hommes qui finalement ont des fortunes considérables et des fortunes d'argent qui circulent ce n'est pas les fortunes thésorisées on a l'exemple de Narcisse qui a été la franchie de l'empereur Claude puis de l'empereur Néron c'était la plus grosse fortune de l'antiquité et c'était quand même un ancien esclave c'était la plus grosse fortune de l'antiquité bien au delà de la fortune de l'empereur lui-même et de ses amis donc vous voyez pour vous me reparler je crois des étrangers enfin ce que j'appelle étrangers mais ces étrangers avaient malgré tout des lois qui les protégeaient c'était des commerçants c'était des artisans c'était on a tous les degrés parmi ces gens qui n'étaient pas citoyens romains ils ont des familles même s'ils n'ont pas le droit de mariage puisque le droit de mariage est réservé aux romains mais ils ont des familles des familles qui suivent les mêmes règles que les familles romaines ils ont des enfants bien sûr qui prennent la succession de leur père et ils ont finalement le même mode de vie que les romains d'ailleurs pour eux l'intégration est d'être justement de vivre à la romaine et d'avoir exactement souvent ils ne parlent pas le latin ils parlent très mal le latin ils parlent le grec puisque le grec est quand même la grande langue du monde antique et ils sont capables de dire les mots de leur commerce en latin ils sont très peu passés par l'école alors ils savent lire les lettres en grand comme ils disent c'est à dire les lettres majuscules et ils savent compter parce que dans leur commerce compter c'est quand même indispensable le de leur qu'ils C'est parti.